Bienvenue dans cette édition du journal, à la une de cette édition, on l'attendait depuis, ça y est, une femme à la tête du gouvernement en République démocratique du Congo, Judith Soumino Atoulouk a été nommée hier, 1er avril 2024, par le président de la République, les détails dans un instant. Et puis le marché central de Kinshasa, Zando, sera bientôt rouvert au public après 3 ans d'intenses travaux de modernisation de ces lieux et de négoces, affirmation de l'autorité urbaine après sa visite d'inspection sur le chantier. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, bonjour et surtout, ravi de vous retrouver pour cette édition de 7 heures. Je vous le disais en titre, c'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Une femme prend le relais du gouvernement. Judith Soumino Atoulouk a été nommée hier, 1er avril 2024, par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke d'Itilombo. Dans ses premiers mots, la nouvelle première ministre a affirmé, je cite, « la tâche est grande et les défis sont immenses ». Patrick Michel Moukoui nous en dit un peu plus. C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Et nommée premier ministre, chef du gouvernement, madame Judith Soumino Atoulouk. Une femme, chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République, un profil de taille et une intelligence avérée, comme celle qu'incarne Judith Soumino Atoulouk. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Samaloukoui, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend public l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la réjouane et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier son excellence, M. Félix-Antoine Tifetoli-Tulombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître d'État en les circonstances, car celui qui a voulu que ce soit aujourd'hui, ainsi. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Et que nous puissions, sur base de tous les engagements qu'il a définis. Alors qu'elle était ministre d'État, ministre du plan, sous le gouvernement Samaloukonde, Judith Souminatoulouka devient donc la nouvelle chef du gouvernement. Mais qui est-elle exactement ? Son portrait nous est dressé par Oskar Mbalkaïch. La coutume a été respectée... Ordonnance numéro 24, bar 022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre. Vu la nécessité et l'urgence, ordonne article 1er et nommé Premier ministre, chef du gouvernement, madame Judith Souminatoulouka. Né le 19 octobre 1907, l'actuel Premier ministre, nommé par ordonnance présidentielle à l'issue de consultations menées par l'informateur désigné du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a affûté ses armes à l'Université libre de Bruxelles. Avec à clé un parcours professionnel et académique élogieux, Judith Toulouka-Souminoua, en sciences du travail à l'Université libre de Bruxelles. Elle débute sa carrière en 1997 à la Citibank, Kinshasa, et intègre en 1998 les Nations Unies à travers les Hauts Commissariats des Nations Unies aux droits de l'Homme. En 1999, elle est récrutée au programme des Nations Unies pour le développement PNUD, où elle passera sa carrière au niveau national et international. Elle a été en expatriation comme chef des projets d'appui à la réforme de l'armée et de la police aux îles Comores pour les comptes du PNUD. Révenue au pays en 2012, elle a passé plus de trois ans à la vice-primature en charge du budget en tant que conseillère responsable de la cellule en charge de la conduite du changement dans les cadres de la réforme des finances publiques. Elle a intégré la famille des Nations Unies en 2015 au poste des coordonnatrices du pilier gouvernance et consolidation de la paix, fonction qu'elle a occupée jusqu'à sa nomination par le chef de l'État au poste de ministre d'État, ministre du plan au sein du gouvernement Samaloukonde II, qu'elle vient de succéder comme locataire à la primature. Mère de deux enfants, une fille et un garçon, cette première femme de l'histoire de la RDC devient ainsi le tout premier premier ministre, femme, Judith Souminois, est origineuse. Dans l'actualité également, l'ouverture hier de la session d'avril 2024 du Conseil économique et social, dans son mot d'ouverture, Jean-Pierre Kiwakana a fait un focus sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, les précisions d'Anim Balaka. La coutume a été respectée. Les conseillers de la République ont tous répondu présents à cette cérémonie solennelle qui a marqué l'ouverture de la session d'avril 2024. Devant plusieurs invités de marque, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a présenté quelques avis adoptés par l'Assemblée consultative. Il s'agit entre autres de l'avis relatif à l'acquisition par la RDC des satellites de télédétection en vue de l'observation de la terre et des ressources naturelles. Aussi, de l'avis sur la sécurité alimentaire en RDC, enjeux et opportunités pour l'avenir. Le Conseil économique et social a également adopté un avis sur le processus de la décentralisation face aux difficultés de sa mise en œuvre en RDC, enjeux et perspectives. Faisant fi des épurations ethniques de la fin des années 90, les innocentes populations de l'Est sont condamnées à mort par une loi non écrite, mais manifestement approuvée par les donneurs de l'Essan qui, hypocritement, sortent de leur tanière pour critiquer l'application de la même loi, mais cette fois-ci écrite dans l'unique péché idéologique, et que celle-ci était abolie par eux, et ne devrait donc pas être ramenée en circulation par les victimes qui ne cessent qu'à se protéger. Jean-Pierre Kiwakana a également dévoilé l'objet de sa participation à la session économique et sociale, environnementale et culturelle de la Côte d'Ivoire et de son invitation à la Chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Russie en mars dernier. Le président de l'Assemblée consultative est revenu sur la signature de la convention de collaboration entre l'UCCA et le Conseil économique et social de la RDC pour le lancement de l'étude approfondie sur la mobilité climatique en RDC. Autre chose, les responsables de l'aviation civile et de la RVA se sont retrouvés en séance de travail avec le ministre sortant des Transports, Marc Ekila, sur la table de discussion, la sécurité aérienne et la certification des aéroports internationaux de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Monique Mavong. En quête des solutions aux problèmes qui touchent son secteur, le ministre des Transports, maître Marc Ekila Likombo, a tenu d'importantes réunions axées sur la sécurité aérienne. D'abord avec le responsable de la régie des voies aériennes, conduit par son directeur général, Léonard Ngoma. Au menu, la question de la certification des aéroports internationaux de la République démocratique du Congo. Njili, Loano, Goma et Bamboka, sur recommandation du chef de l'État, est mise à l'ordre d'un récent conseil des ministres. Il faut faire avancer le processus avec, comme aéroport pilote, celui de la Loano dans le Okatanga, et dont les travaux se poursuivent normalement. Après plus d'une heure, la réunion sera élargie avec l'autorité de l'aviation civile congolaise, conduite par son directeur général adjoint, Emanuela Natacha Bolombo. Nous venons de sortir d'une réunion conjointe entre l'autorité de l'aviation civile et la RVA, présidée par son excellence Ekila. Nous devrions être accompagnés par la haute kriachi afin de pouvoir atteindre l'objectif, afin de pouvoir sortir de ce trou que la RDC persiste depuis des années. Le processus a été déjà déclenché et nous sommes en train de travailler étroitement avec la RVA. En termes de sécurité de la navigation aérienne, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a quand même des avancées. Il faut signaler également la présence du directeur général du Congo Airways qui a été conviée à se joindre aux échanges. Où sommes-nous avec le dossier de détournement de plus de 24 millions de dollars à la GECAMINE et au Trésor public ? La SADO et l'ODEP montent au créneau pour dénoncer l'impunité. Ces deux structures invitent le ministère de la Justice à communiquer au procureur général près de la Cour des Cassations sur cette question. Rikindou Ziloya nous en dit un peu plus. La Cour des Cassations doit être en phase d'organiser des poursuites contre des criminels financiers déclarés, surtout qu'à ces jours, l'Inspection générale des finances, IGF, a déjà produit et déposé différents rapports au ministère de la Justice, se référant également à la Cour des Comptes. Dans leur campagne de lutte contre l'impunité en RDC, l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, à SADO et l'Observatoire de la dépense publique au DEP viennent s'apaisantir au cours d'une conférence de presse au dossier relatif au détournement des plus de 27 millions de dollars au préjudice de la Générale des carrières et des mines et 9 millions de dollars du Trésor public. Ce dernier dossier est constitué par l'équipe d'audit de la gestion des soins médicaux à l'étranger pour les exercices 2020 à 2022. Pour eux, ce silence consacre l'impunité de plusieurs personnalités qui ont été mises en cause par l'Inspection générale des finances et par la Cour des Comptes. Quatre mois épuisés, il y a donc lieu de passer à la vitesse supérieure, a déclaré Jean-Claude Katendé, président national de l'Asado. Il y a eu des détournements et certaines personnes ont été mises en cause, notamment M. Déo Gracias, M. Yuma et les autres. Ces dossiers ne sont pas toujours transmis à la justice pour permettre à ce que le procureur général près de la Cour des Cassations puisse s'en saisir et interpeller les personnes qui sont mises en cause. Pour ces deux organisations, chaque institution doit pleinement jouer son rôle pour mettre hors d'état de nuire tous les criminels pour des bonnes leçons en faveur d'une meilleure gestion des finances publiques. Valorisation et protection de la main-d'oeuvre locale dans le secteur minier, c'est du concret grâce à la détermination du directeur général de l'ARESP, des sociétés principales, conseillent de plus de marchés aux sociétés tenues par des entrepreneurs nationaux à l'instar du géant minier TFM. Images et commentaires. Ça y est, il n'y a plus aucun doute. L'ère de la tergiversation autour de l'application de la loi sur la sous-traitance arrive maintenant à son déclin. Tenez, tous les grands groupes multinationaux ou presque en RDC s'alignent d'ores et déjà derrière la vision du président Tshisekedi dans ce domaine précis. C'est le cas du groupe CIMOC qui a en son sein TFM et tant d'autres qui acceptent volontiers de concéder un nombre important des marchés de la sous-traitance aux sociétés éligibles dont la liste sera bientôt connue. J'ai eu personnellement une conférence call avec l'actionnaire majoritaire du groupe CIMOC. Nous sommes mis d'accord sur les recommandations qui seront faites au courant de la semaine des sous-traitants par secteur d'activité. Nous avons fait un travail avec la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons fait déjà un travail avec les autres corporations. Nous sommes arrivés au niveau où l'ARSP, sous la vision du chef de l'État, a créé ses opportunités et l'ARSP continuera à créer ses opportunités. Teng Fungurum et Mining, un des géants miniers qui dispose d'une importante réserve du cuivre et du cobalt au monde, apprécie à juste titre les efforts du chef de l'État et de son bras armé, Miguel Cachal-Katembe. Le DG de l'ARSP a pour finir recommandé aux sous-traitants congolais de faire preuve de maturité des professionnalismes afin de défendre positivement l'image du pays. C'était avant de recevoir un présent très symbolique, un tableau représentant la dynastie Song, ancienne capitale de la Chine, qui s'est développée grâce au contenu local dont il souhaite pour la RDC. Et pendant ces temps, le collectif des personnes vivant avec albinisme monte au créneau et plaide pour une participation dans le cercle des prises des décisions, nous dit Cédric Kenina. Ils sont tout d'abord reconnaissants du regard bienveillant du chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi, aux personnes vivant avec albinisme et leur rôle au sein de la communauté. Les collectifs des personnes vivant avec albinisme s'accrochent à la vision du premier citoyen de la République et plaident pour une participation active des albinos dans les instances des prises des décisions. Depuis son indépendance, la RDC n'a jamais eu dans des postes décisionnels une personne atteinte d'albinisme ni au gouvernement ni comme mandataire public. Les personnes atteintes d'albinisme n'ont pas la vocation à rester en marge de la société. Les forums sur l'albinisme et d'autres actions menées sont des preuves palpables de l'attention accordée aux questions qui touchent à l'albinisme. Président de la République, M. Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Je suis le seul chef d'État en exercice de l'Union africaine à avoir organisé un colloque pour la sensibilisation à l'albinisme. Il est l'albinos à la peau noire du fait d'être né le 13 juin, Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. J'ignore qu'un des coordonnateurs de ces collectifs a mené en amont un lobbying pour la prise en compte qualitative des personnes vivant avec handicap, notamment les albinos. Dans l'actualité également, le marché central des Kinshasa Zandou affiche déjà un nouveau visage avec les travaux de modernisation qui s'effectuent sur ces lieux des négoces démolis en 2020 pour sa réhabilitation et sa rénovation. L'ouvrage sera inauguré sauf changement des dernières minutes à la fin de ce mois d'avril. Explication, Willy Atounakov. C'est considéré hier comme un rêve et objet des polémiques dans les sens divers. Le projet de construction par le gouvernement provincial de Kinshasa d'un marché central ultramoderne communément appelé Zando devient aujourd'hui de plus en plus une réalité palpable grâce à la détermination d'un chef du gouvernement provincial. Les travaux sont presque terminés. Ils sont à leur phase de finition. L'inauguration de ce grand marché est projetée pour d'ici fin avril prochain. Annonce faite par le gouverneur manager de Kinshasa, Gentilin Gobilambaka, c'était jeudi dernier au terme de sa visite d'inspection pour s'imprégner personnellement des derniers réglages. Construites avec des briques rouges à partir des matériaux en provenance du Congo central pour valoriser les produits locaux et d'une capacité de plus de 80 000 étals, 630 magasins, 40 chambres foides et plusieurs entrepôts sur lieu des négoces à deux étages considérés comme le plus grand et le plus moderne de l'Afrique subsaharienne disposent également de plusieurs installations hygiéniques et de parking autour de ces bâtiments avec trois grandes voies d'accès dotées chacune de caméras de surveillance. Il est aussi prévu la construction d'une station de carburant et de points de distribution de billets de banque sans oublier l'aménagement à côté du jardin botanique de Kinshasa des sites des détentes. Signalons que le premier citoyen de la ville de Kinshasa Gentilingo Bilambaka est connu selon de nombreux témoignages non seulement comme l'un de grands bâtisseurs de la vision politique du président Félix Antoine Tiseke Di Chilombo mais aussi et surtout comme le meilleur gouverneur de Kinshasa depuis 1960. Contre la délinquance juvénile le ministre provincial de l'intérieur opte pour l'installation des comités locaux Papi Moussey poursuit à cet effet sa ronde dans les différentes communes de la capitale. Mamita Bangulu pour plus de détails. L'installation des comités locaux de proximité est un levier essentiel du ministre provincial de l'intérieur pour lutter contre le banditisme urbain. Au cours de sa ronde dans les communes Papi Moussey a pris langue avec les acteurs sociaux pour les impliquer dans cette croisade. D'autres sujets comme la consommation d'alcool frélaté par le jeune et les embouteillages ont été abordés. Nous avons abordé le problème du banditisme urbain, nous avons abordé le problème des embouteillages, le problème de la salubrité, on a aussi évoqué le problème des boissons alcoolisées ainsi que les nuisances sonores. Donc dans ces différents thèmes, j'ai expliqué ma vision en ce qui concerne l'insécurité. Donc ma priorité est axée sur je dirais la récupération de jeunes qui sont encore récupérables pour les orienter vers certaines formations et pour malheureusement ceux qui sont ancrés dans le banditisme urbain, la force restera toujours du côté de la loi. Et en ce qui concerne le problème de la salubrité, nous produisons extrêmement de déchets, extrêmement d'immondices, nous essayons de voir dans quelle mesure nous pourrons ancrer du côté de de Changu après l'aéroport, de Ngaliema même un peu plus loin vers Mongafoula et voir aussi dans quelle mesure avec certains partenaires nous pouvons aussi mettre sur pied. Après Kalamou, Ngaba, Linguala et Kinshasa, la tournée du mini se poursuivra dans la partie est point chaud de la capitale. En hommage au poète Lutumba Simaro décédé à mars 2019, il a fredonné quelques notes de la chanson Mabélé, Mokolonakoku, Fakaké et Kobéta. Politique, l'UDP s'appelle une fois de plus à une mobilisation générale autour du président de la République, Elixantouan Tshiseké de Tchilombo, appel lancé lors de la rencontre du secrétaire général Augustin Kabouya avec sa base. Retour en image avec Alain Bikai. C'est une rencontre de veille patriotique et d'immobilisation patriotique des Congolais face à l'agression rwandaise. Selon le secrétaire général de l'UDP s'appelle Kabouya, la traîtrise et l'infiltration de la classe politique n'est plus à démontrer. Pour le numéro 1 de l'UDP s'appelle L'ABC est une afdèle rénovée du sanguinaire Paul Kagame qui veut mettre en oeuvre l'accord de l'Emera pour céder une partie du territoire national à l'ennemi. Sans détour l'élu de Mouamba a festigé les comportements antipatriotiques de l'ancien président de la république qui est sorti au pays en catimini sans laisser aucune trace à la DGM. Pour lui l'homme de Kinga Kati et son parti seraient membres de ce mouvement rebelle du marionnette Kornay Nanga car il aurait sollicité un appui militaire d'un président africain en faveur de ce mouvement subvertif. Quand le bambou n'est pas le bîle non non c'est les rwandais qui sont derrière Balobion Nanga Yakao Nama Kamuno Si en 1997 les rwandais lafdel avaient humilié et tué les militaires congolais pour leur imposer James Kabarebe comme le chef d'état-major cette fois-ci nos voyants militaires n'accepteront pas l'humiliation car ils défendront la patrie jusqu'au sacrifice du sang à soutenir Ogissin Kabouya pour barrer la route à cette entreprise maîtrière Ogissin Kabouya appelle à une mobilisation générale autour du garant de la sécurité nationale cette guerre d'agression rwandaise nous imposait et venait arrêter l'élan de développement qu'avait pris notre pays sous l'impression de Félix Antoine Disekedi a conclu le secrétaire général de l'IDPS Politique encore avec cette réunion extraordinaire du présidium de la plateforme électorale et politique alliance des acteurs attachés au peuple PEP AAAAP un communiqué final a sanctionné les échanges de cette réunion il est lu par la vice-présidente de cette plateforme Henriette Ouam on l'écoute la PEP AAAAP réitère son soutien indéfectible et sa loyauté inconditionnelle à son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Chilombo autorité morale de la plateforme et tout en confirmant son appartenance à la majorité parlementaire elle s'engage à une mobilisation générale et à proposer des réformes à l'avantage du président de la république et du peuple congolais la PEP AAAAP réaffirme sa solidarité naturelle à l'union pour la démocratie et le progrès social qui dépêche en sigle la PEP AAAAP salue le travail de la cour constitutionnelle et prend acte des arrêts sous RCE 1389 et sous R162110 la PEP AAAAP informe les communautés nationales et internationales qu'au terme des arrêts de la haute cour de susventé elle dispose à l'actif du chef de l'état et de sa majorité au sein de l'Assemblée nationale de 37 députés nationaux à raison de 22 députés nationaux élus à AAP 5 députés nationaux élus à E 4 députés nationaux élus à MSC 2 députés nationaux élus à 2 R ainsi que 4 députés nationaux reconduits par l'arrêt de la constitutionnelle dans les circonscriptions électorales de Rouchourou et de Massissi ayant librement adoré à AAP avant la convocation de l'électorat en décembre dernier il en découle que le PEP AAAAP est la troisième force politique du pays et de ce fait elle rassure de mettre à la disposition du chef de l'état des compétences à même d'implémenter dans différentes institutions les 6 axes principiels de sa vision réfondatrice pour un Congo fort la PEP AAP félicite l'informateur pour la conclusion des travaux lui confiés par le président de la république mais constate non sans regret qu'elle a été reçue de manière fractionnée contrairement aux autres ensembles constitués et non sans incidence dans le jeu de sa participation à la gouvernance publique la PEP AAP s'est dit préoccupée par la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays elle exprime par cette occasion sa profonde solidarité à l'endroit de compatriotes meurtris et victimes des atrocités inhumaines et injustes dans un autre registre les comités provinciaux de l'organisation chrétienne Barnabé Moakadi chargé des sensibilisations sur le civisme fiscal et le partage des valeurs chrétiennes ont été installés le week-end dernier le temps fort de cette journée avec Alain Bikaï C'est dans le but d'étendre son action sur le territoire national que les coordonnateurs nationaux de cette organisation philanthropique qui portent le nom de la porte Barnabé Moakadi a procédé à l'installation des comités provinciaux de trois provinces il s'agit de Kinshasa Okatanga et Congo central selon Lévi Kalala ces comités ont les missions de partager les valeurs chrétien de son visionnaire apporte Barnabé Moakadi dans la gestion de la chose publique pour le vice-président national Papi Arobiolo Fondation chrétienne Barnabé Moakadi sera sur le terrain pour sensibiliser les Congolais sur le civisme fiscal pour donner au gouvernement les moyens de sa politique L'un des objectifs de la fondation chrétienne Barnabé Moakadi c'est le civisme en général et le civisme fiscal en particulier ça dit que amener les Congolais les peuples Congolais à payer les impôts Inculter et promouvoir le valeur chrétienne au sein de la société inciter la population au civisme en général et au paiement des impôts et taxes en particulier inciter les autorités cadres et agents et pratiques à l'obligence de la parole de Dieu et à ses maîtres à son service Il faut signaler que la fondation chrétienne Barnabé Moakadi a à son actif plusieurs actions sociales en faveur des personnes diminues Les femmes chrétiennes de la deuxième église de Makala ont organisé elles un atelier pour parler des femmes qui ont contribué à l'avancement de l'humanité particulièrement Mary Becker-Hidi fondatrice de la science chrétienne nous dit Ramazan Moulunda A l'occasion de la clôture du mois de la femme un atelier a été organisé pour faire connaître au public les réalisations de Mary Becker-Hidi qui est l'autrice du célèbre livre « Science et santé avec la clé des écritures » Cette femme a évolué à une époque où la femme avait peu de droits c'était au 19ème siècle Elle a affronté tous ces problèmes mais elle est partie de rien pour devenir l'une des femmes le plus célèbre d'Amérique Elle a ainsi laissé des marques indélébiles sur le plan théologique et religieux Dans le domaine de la santé son livre « Science et santé » a révolutionné le monde en démontrant qu'il y a des grandes idées de la foi chrétienne qui peuvent conduire à la guérison de toutes sortes de maladies qui affectent l'homme Mary Becker-Hidi était une femme exceptionnelle et extraordinaire Elle a fondé une église internationale Elle a écrit des livres dont un livre fondamental qui est pratiquement le couronnement de sa vie « Science et santé » avec la clé de l'écriture qui est basé sur l'inspiration qu'elle a poussée dans la Bible Elle a fondé des magazines à grand tirage sur le plan international Alors cette femme pasteur était choquée qui a le droit de connaître du peuple du peuple à Kinshasa La femme de valeur et la présidente de cette Asbel à remercier d'abord les présidents de l'ordre pour ses efforts qui ont rendu possible la relance de la FEMECO avec une bonne vitesse Remerciement également à l'endroit d'autres invités et le Femme médecin pour leur présence à cette Assemblée générale l'essentiel de la ceremonie avec le président de l'ordre parce que nous attendons justement les résolutions de cette Assemblée générale et ses décisions Les femmes sont très organisées et nous apprécions vraiment cette dynamique parce que dans le domaine de la femme il y a beaucoup d'opportunités ici en RDC actuellement et comme vous le savez d'ailleurs aujourd'hui c'est une grande réunion qui concerne les femmes Le Level Up ce n'est qu'un aspect des opportunités qu'attendent les femmes et donc pour nous nos femmes les femmes médecins doivent se préparer pour ces défis Une commission électorale est déjà sur pied pour l'organisation des élections prochainement Nous disons merci à Mamita Bangulu et à Jonathan Moubalama qui l'ont réalisé La partie technique a été assurée par Papi Vuelé Alain Sodi Henri Alimassi et d'Eric Silimou Alors non je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise L'information revient à 13h30 et ce sera avec Eric Kabamba la présentation Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada